Les associations employeurs ne sont plus démunies face à leur développement et leurs besoins de consolidation. A l'instar des structures d'insertion et des entreprises d'utilité sociale, elles peuvent être accompagnées grâce au dispositif DLA. Un dispositif dispensé dans la région par le Conseil Régional de Picardie. Le 13 décembre dernier, le schéma régional des loisirs et sports de nature et le CROSS faisait justement le point avec plusieurs associations sportives et de loisirs nature en ayant bénéficié. Dans ce plan d'accompagnement et dans ses besoins ont été identifiées la question du projet associatif, la base du projet de développement de ces structures et du secteur. Et en parallèle, une autre démarche qui vient du dispositif local d'accompagnement où on a identifié au sein du secteur sportif en général un besoin de formalisation du projet associatif. Sachant que le CROSS se retrouvait au carrefour de ces deux initiatives, on a pu en fait se rejoindre, se rencontrer et partager sur ce besoin et donc sur un outil possible à mettre en place. On a donc construit un accompagnement collectif sur le projet associatif des ligues, comités départementaux et clubs sportifs, aujourd'hui 13 structures, qui ont été accompagnées pendant 15 jours avec un consultant pour consolider le projet associatif et réfléchir à un projet de développement que l'on met en place et en action. Créé en France par l'État et la Caisse des dépôts, ce dispositif a fait ses preuves. Nationalement, 67% des structures accompagnées ont vu progresser la viabilité de leur modèle économique. Pour les associations, cela se traduit notamment par plus de membres, une meilleure gestion, un affinement de leur action et une meilleure visibilité. On s'est dit, top là, on y va, on va essayer de développer, on a des projets, on ne sait pas vraiment comment faire. Sommes toutes dans un club, dans une association, dans une ligue, dans un comité départemental. À des moments, on a des idées, mais on ne sait pas les mettre sur papier. Il faut savoir les hiérarchiser, les prioriser. On a plein d'idées, ça bouillonne, ça... Mais tout ça, il faut quand même le structurer à un moment ou à un autre. Et donc, on s'est décidé à cet accompagnement. Moi, j'avoue, je suis beaucoup plus une personne de terrain et communicante plutôt qu'administrative. On a trouvé une méthodologie très intéressante avec des outils de travail, des outils de perfectionnement qui vont, j'espère, nous permettre d'avancer vers aussi bien le projet associatif qu'un plan de développement. À partir de là, nous avons constitué trois groupes. Je ne me sens pas du tout seule pour justement mettre en place des actions parce que c'est un outil de partage avant tout. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est justement de mettre tout le monde autour de la table parce que moi, je suis entourée de gens compétents qui ont envie et que je vais encourager aussi, des fois, à dévoiler encore plus de compétences. Maintenant, il ne faut pas te le faire tant qu'il est chaud et donc, on va se lancer à corps perdu dans nos actions.